La seule question que vous me posez directement, au-delà des attendus et de l'exposé de votre question, c'est de savoir si nous souhaitons renoncer à la réforme des retraites. Je voudrais vous répondre le plus clairement possible, Madame la députée. Le gouvernement a été nommé par le Président de la République pour mettre en oeuvre le programme sur lequel le Président de la République s'est engagé et sur lequel, Madame Le Pen, vous le savez, il a été élu. La seule ambition du gouvernement, c'est de mettre en oeuvre le programme formulé par le Président de la République. Et dans le programme du Président de la République, Madame la députée, il se trouve qu'il y a en effet l'engagement d'une réforme globale du système de retraite pour construire un système universel, par répartition, par points, qui permet de traiter toutes les questions qui vont se poser à l'avenir dans le monde du travail, qui permet de revenir sur un certain nombre d'injustices qui prévalent aujourd'hui, qui permet de mieux prendre en compte les évolutions du salariat demain. Bref, une réforme, je le reconnais, extrêmement ambitieuse. Et quand j'entends les questionnements de nos concitoyens, je constate que le système actuel, celui dans lequel ils vivent, celui dans lequel nous vivons tous, ne permet pas toujours de répondre aux questions qu'ils se posent. Le niveau de leur retraite dans 25 ans, est-ce que vous pensez sérieusement, Madame la députée, que les Français dans le système actuel connaissent exactement le niveau de leur pension dans 25 ans ? Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont une idée claire de la retraite dont ils vont pouvoir bénéficier lorsque, au cours d'une carrière, ils changent 2, 3, 4, 5 fois de régime de retraite ? Est-ce que vous pensez, Madame Le Pen, que le système de retraite actuel est équilibré, au point d'être certain que dans 20 ou 30 ans, il versera des pensions à nos concitoyens ? Je ne crois pas. Notre objectif, c'est de construire un système solide, clair, universel, juste. C'est l'engagement du président de la République, c'est la mission du gouvernement, et nous allons la mettre en oeuvre. Merci.